Le métabolisme, aérobie. Pour un effort moyen ou faible, allant de 5 minutes à plusieurs heures, l'organisme utilise l'oxygène pour fournir l'énergie du travail musculaire. L'étude des besoins cellulaires a permis de mettre en évidence une série de réactions, se déroulant au niveau des mitochondries. Les composés tels que glucides, lipides et protides, apportés par le sang, peuvent être oxydés. Donc, les carburants utilisés par les cellules, peuvent être variés. L'apport d'énergie par la voie aérobie est très important, par rapport à la voie anaérobie. La part respective, prise par les substrats pour fournir l'énergie aérobie, se modifie avec la durée de l'exercice. Plus elle est courte, le glycogène assure la fourniture de la majeure partie de l'énergie. Plus elle est longue, plus la part prise par les acides gras, lipides, est prépondérante. En présence d'oxygène, les mécanismes intramytochondriaux, vont pouvoir par la dégradation des substrats, libérer de l'énergie qui sera stockée sur l'ATP. Les déchets produits par les réactions, gaz carbonique, eau, à l'exception de la chaleur, qui à la longue posera des problèmes, sont facilement éliminés par l'organisme. Les réactions aérobie sont lentes et illimitées en présence d'oxygène. L'ATP qu'elle permet de synthétiser par seconde n'autorise que des exercices d'intensité moyenne. Elle présente avant d'être efficace, une inertie, due essentiellement au temps de mise en route du système transporteur d'oxygène, cardiovasculaire. Il a été aussi démontré que l'utilisation sera en fonction de la typographie des fibres musculaires. Les fibres lentes, caractérisées par la présence en grande quantité de myoglobine, sont plus aptes à consommer l'oxygène, que les fibres intermédiaires, et surtout, que les fibres rapides. L'oxygène doit avant d'arriver en quantité suffisante, aux mitochondries, être ventilé et transporté. Les fonctions respiratoires et circulatoires constituent une unité fonctionnelle, adaptée aux transports et aux échanges de ces gaz. Les exercices prolongés, ou répétitifs, la récupération, ont besoin d'un transport efficace des gaz entre l'air ambiante et les cellules musculaires. Lorsque l'appareil cardiovasculaire atteint son débit maximum, d'apport d'oxygène, et lorsque les mitochondries fonctionnent au maximum, l'apport énergétique de type aérobie est au maximum. Dans ces conditions, le sujet atteint sa consommation maximale d'oxygène. On dit qu'il travaille à sa puissance maximale aérobie. Le métabolisme aérobie est caractérisé, par sa grande capacité à produire de l'énergie pendant des heures, alors que sa puissance est la plus faible de toutes les voies métaboliques. Elle est limitée par la consommation maximale d'oxygène, VO2 max, qui est d'environ 3,2 litres, minute, chez le sédentaire et de 4 litres minute, et un peu plus, chez le sportif entraîné. Les valeurs maximales ont été relevées chez les skieurs de fond avec 5,8 litres, minute. Les limites de consommation d'oxygène du sujet sont dues essentiellement à l'appareil cardiovasculaire et aux capacités aérobie des fibres musculaires. Mais, plutôt que ses valeurs absolues, on préfère apprécier la VO2 max en millilitres par minute et par kilogramme de muscle, car la masse musculaire de l'athlète influence sa consommation maximale d'oxygène. Environ 4,5 millilitres minute par kilogramme de muscle. Une des meilleures valeurs étant celle du coureur kényan, Kuno, qui, avec un VO2 max de 4,9 litres atteignait 82 millilitres, minute, par kilogramme de muscle. Statiquement plus grand, chez l'homme que chez la femme, la VO2 max est en grande partie, dépendant de l'équipement génétique et de l'entraînement effectué avant l'âge de 20 ans. L'entraînement chez l'adulte ne pourra que provoquer des améliorations de l'ordre de 20 à 25%, et l'arrêt de l'entraînement, ramène ce volume à son niveau initial. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons des déterminants de la consommation maximale d'oxygène qui sont La ventilation des gaz, les échanges alvéolo-capillaires, la circulation des gaz, et la vascularisation du muscle. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner, et activez la cloche de notification.